Bonjour à tous, nous allons commencer cette conférence du jour. Alors je suis très heureux de vous accueillir au nom du cercle Richard Wagner de Lyon pour cette nouvelle rencontre dans le cadre des conférences publiques de la Bibliothèque de la Part-Dieu. Je suis ravi de constater que l'assistance est à la fois fidèle et nombreuse. Mais avant d'introduire notre conférencier, je souhaiterais un petit peu profiter du temps qui m'est imparti pour promouvoir notre association. Les activités du cercle Richard Wagner de Lyon ne se nient pas aux deux réunions annuelles en ces lieux, mais vous proposent également d'autres conférences, des séminaires, des rencontres avec des auteurs, des voyages. Donc on vous a distribué un petit flyer d'introduction à l'entrée. Si vous êtes intéressé par nos activités, n'hésitez pas à nous les retourner. On vous écrira volontiers pour vous inviter à nos prochaines réunions. Donc j'ai été bref, voulant quand même laisser la parole à notre invité, Emmanuel Rebelle, que l'on ne présente plus, puisqu'il avait donné une très belle conférence en 2013 sur Wagner et Verdi. Je rappellerai pour les absents qu'Emmanuel Rebelle est maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre 10, où il enseigne l'histoire de l'opéra et il est spécialiste des relations entre la musique et l'opéra. Il vient de publier deux ouvrages importants que je vous recommande tout particulièrement. Le premier s'intitule « Comment la musique est devenue romantique » paru chez Fayard. Et le dernier est une préface du petit opuscule de Berlioz à travers champs paru chez Symmétrie et pour lequel il a rédigé la préface. Je vous les mets en circulation, vous regardez et vous me les ferez repasser en fin de conférence. Alors, aujourd'hui, il sera question de Wagner et l'opéra français. C'est un sujet difficile, aussi complexe que les relations que Wagner entretint avec les compositeurs français. Mais je crois que notre conférencier va nous permettre de comprendre, au-delà de l'extraordinaire évolution où le conduisit le drame lyrique, que l'on peut encore déceler, sinon une influence, au moins une trace, une empreinte fécondante issue de l'opéra français dans son œuvre. Donc c'est un sujet important que nous sommes ravis de traiter aujourd'hui. Je lui laisse donc la parole. Et puis la réunion, bien sûr, se terminera par une petite séance de questions-réponses. Voilà, donc on est parti pour deux bonnes heures de Wagner et l'opéra français. Merci beaucoup à Pascal Boutelja de son accueil, de son invitation. Je suis ravi de venir vous retrouver cette année pour vous parler de ce sujet des relations entre Wagner et la France. Comme le disait à l'instant Pascal Boutelja, c'est un sujet compliqué, puisque les relations de Wagner avec l'opéra français sont sans doute aussi tumultueuses que celles de ses relations avec Paris ou avec la France en général. Je dirais qu'il s'agit d'une histoire sur fond d'admiration éperdue, d'ambition aussi, de jalousie, d'échec et de destestation mêlée. Donc cela nous fait un cocktail assez explosif. On retient souvent que de Wagner, qu'il a honni Mayerberg, qui était donc l'un des plus grands compositeurs d'opéra français de l'époque, et qu'il a tout autant conspué Gounod tout en méprisant Berlioz. Et il est vrai que ces coups de griffes répétés contre la dégénérescence de l'opéra en France ont été largement relayés par la suite et sont, je dirais, assez connus. Alors ce que je voudrais vous montrer justement, c'est que ces relations à l'opéra français sont en fait assez ambivalents. Et nous allons essayer effectivement de voir quelques traces d'influence directe de l'opéra français du temps sur la musique et le drame wagnerien. Alors je dirais en préambule que toute cette conférence se situe dans un cadre, le cœur du XIXe siècle, dans lequel l'histoire de l'opéra est tout à fait liée à l'histoire des écoles nationales, sur le plan à la fois de l'histoire culturelle, politique et artistique. Et de ce point de vue-là, l'opéra italien et l'opéra français restent encore au début du XIXe siècle avec les deux grandes traditions dans l'histoire de l'opéra, puisque l'opéra allemand n'a pas une tradition aussi longue que l'opéra français ou l'opéra italien. Je vous dis à titre d'information ce que vous savez sans doute déjà, à savoir que c'est Beethoven dans l'histoire de la musique au début du XIXe siècle qui a été le premier compositeur allemand à ne pas écrire des opéras en langue italienne, puisque tous les compositeurs précédents, jusqu'à Haydn et Mozart compris, se sont illustrés dans l'opéra italien. Donc l'opéra allemand n'a pas la même tradition, la même ancienneté et tout l'enjeu évidemment au XIXe siècle est de conquérir une identité en matière lyrique et c'est ce à quoi évidemment va mener Wagner. Nous sommes à une période qui a l'habitude d'opposer fortement les styles nationaux dans les arts et plus particulièrement dans l'opéra. Le stéréotype de l'époque étant que l'opéra italien est celui qui met en valeur la voix, les voix, que l'opéra allemand tire son épingle du jeu du côté de l'orchestre, de ce qu'on appelle l'harmonie à l'époque, c'est-à-dire toute la partie symphonique. Et l'opéra français, entre ces deux écoles, a de longue date la prétention de constituer une synthèse idéale, de s'ériger en genre qui réunit les goûts européens pour atteindre une forme de perfection artistique. Et de façon annexe, il est célèbre pour être l'opéra en Europe qui attribue à la scène, au sens scénique, à la scénographie, la place prépondérante. Alors cet opéra français dont je vais vous parler aujourd'hui est justement fait l'objet d'une admiration éperdue à travers l'Europe entière. Alors je parle de l'institution de l'opéra de Paris, c'est-à-dire l'Académie royale de musique dans la première moitié du XIXe siècle, tout au moins sous la restauration et la monarchie de Juillet. Il s'agit de l'opéra qui se situe rue Le Pelletier à Paris, évidemment il ne s'agit pas encore du Palais Garnier qui est bien postérieur. Il s'agit donc de l'opéra de la rue Le Pelletier qui se trouve sur les grands boulevards à Paris et qui fait l'objet d'une admiration sans borne en Europe à cette époque. C'est le plus grand opéra du monde par les dimensions scéniques et c'est un objet d'admiration, je le redis, unanime. Au point que tous les grands compositeurs étrangers du temps rêvent de se faire jouer à Paris et d'écrire par conséquent en français, puisqu'il n'est pas question sur la scène de l'opéra de Paris de chanter dans une autre langue que la langue nationale. C'est ainsi qu'au temps de Wagner, de grands musiciens étrangers composent en français pour l'opéra de Paris. C'est le cas de Spontini au début du siècle, ce sera le cas de Rossini, de Verdi, de Mayerbert dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est un peu un paradoxe finalement qui était valable à l'échelle de l'histoire entière que l'opéra français est bien souvent le fait d'étrangers, puisque depuis Lully et la création de l'Académie royale de musique par Louis XIV, l'opéra français a été alimenté par de grands musiciens étrangers, c'est aussi le cas de Glouc au XVIIIe siècle. Alors ces étrangers sont très nombreux à rêver à Paris et voici ce qu'écrit Mayerbert, retrouver ailleurs qu'à Paris les moyens immenses qu'offre l'opéra français à un artiste qui désire écrire de la musique véritablement dramatique. C'est une position, une idée que partage Wagner, Wagner qui a écrit par exemple en 1867 encore « Les autres villes ne sont que des étapes, Paris est le cœur de la civilisation moderne. Lorsque jadis je voulais devenir un célèbre compositeur d'opéra, mon bon génie me conduisit aussitôt vers ce cœur, là j'étais aux sources. » C'est assez sidérant de voir Wagner à l'âge de 54 ans prononcer cette phrase quelques années après l'échec de Tannhauser de 1861 sur la scène de l'Opéra de Paris qui a alimenté une rancœur évidente chez Wagner. Et malgré cela, malgré les échecs répétés parisiens de Wagner, il y a cette sorte de fascination pour la ville de Paris et pour l'opéra qui est l'objet de toutes les attentions. Alors c'est vrai que ce qui est assez troublant avec Wagner, c'est qu'on peut lire parfois tout et son contraire à propos de l'Opéra de Paris ou à propos du genre ou des genres français. C'est ainsi qu'il peut écrire dans Opéra et Drame la chose suivante. Le français, écrit-il, n'est pas fait pour traduire entièrement ses sentiments en musique. Quand son inspiration s'élève jusqu'au désir de l'expression musicale, il a besoin de parler ou tout au moins de danser en même temps. C'est lui, quand cesse le couplet, la contre-dance commence. Sans cela, pour lui, il n'y a pas de musique. Dans le vaudeville français, tout ce qui appartient à l'appareil musical se trouve isolé et n'est amené qu'au moyen d'une prose prolixe. Et lorsque le couplet est chanté par plusieurs à la fois, cela se fait dans l'unisson musicale le plus pénible du monde, l'Opéra français et le vaudeville a grandi. Autrement dit, vous n'ayez pas grand-chose dans l'esprit de Wagner si on voit ici, en termes de valeur, l'Opéra français, ce genre si brillant à travers l'Europe entière, rabaissé au rang du vaudeville. Alors, ces différences de conception de Wagner et ces contradictions qui affleurent au fil de ses écrits théoriques très nombreux peuvent s'expliquer par plusieurs éléments. Le premier élément qui est une sorte de lutte intérieure entre l'ambition de Wagner, une ambition qui exige le passage par l'Opéra français, parce que c'est bien pour cela que tous les étrangers se lancent dans le genre de l'Opéra français, c'est dans la mesure où Paris consacre les carrières européennes. Et en même temps, Wagner nourrit progressivement du genre lyrique une conception très personnelle, visionnaire bien entendu, et qui s'est pensée comme une révolution contre les grands modèles lyriques de son temps. Les contradictions de la pensée de Wagner s'expliquent aussi par rapport à une évolution personnelle qu'on va suivre aussi bientôt, depuis sa jeunesse où il est pétri, nourri d'Opéra français, à sa période de maturité où il prend des sérieuses distances par rapport au genre. Et je dirais qu'il y a encore une difficulté qui est l'écart présent entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre ce qu'il peut dire de l'Opéra français à travers ses écrits, et le fait que l'Opéra français, malgré tout, énerve en quelque sorte son inspiration musicale. Alors, pour nous aventurer dans cette histoire des relations tumultueuses entre Wagner et l'Opéra français, nous allons commencer de façon généalogique, si je puis dire, avec la connaissance que Wagner a pu avoir de l'Opéra français, depuis sa jeunesse. C'est tout d'abord une connaissance en tant que spectateur. Il se trouve qu'en Allemagne, l'Opéra français, au début du XIXe siècle, connaît une place tout à fait grandissante, et qu'il est même en passe de concurrencer l'Opéra italien. Il faut dire que les Allemands, je le répète, n'ont pas de grande tradition lyrique, et qu'en même temps, ils sont de fervents passionnés d'Opéra, mais qu'ils font jouer des Opéras étrangers traduits en allemand. Et à une période déterminante dans l'histoire allemande, où les artistes et les hommes de culture cherchent à mettre en valeur une identité culturelle, une identité nationale à travers leur production culturelle, pour se distinguer, pour se distancier de l'Opéra italien, il faut traduire des Opéras français. Les Opéras français qui font alors figure de contre-modèles. Et on peut trouver, par exemple, dans les écrits de Wagner, ce type de propos assez intéressant sur le plan historique. Pendant longtemps, sur les théâtres de l'Allemagne, on n'a à peu près entendu que de la musique française. Alors, quel est ce répertoire que l'on entend ? C'est un répertoire d'Opéras comiques, essentiellement traduit en allemand, à commencer par les Opéras comiques d'Aubert. Aubert, dont j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, qui n'est pas que le nom d'une station de RER parisien, mais qu'il est un grand, peut-être l'un des plus grands musiciens français de l'époque. Et je vais d'ailleurs vous parler de compositeurs qui, aujourd'hui, sont un peu oubliés, que l'on redécouvre progressivement, mais qui ne font pas forcément partie du grand répertoire aujourd'hui. Alors, Aubert est joué dans l'Allemagne du début du XIXe siècle, notamment la muette de Portici, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et d'ailleurs, lorsque Wagner a 16 ans, il assiste à une représentation de la muette de Portici à Leipzig, dans laquelle c'est sa sœur qui interprète le rôle principal, le rôle de Fénéla dans l'opéra. Wagner est dans une famille qui est évidemment très liée à l'histoire de la scène. Et il est donc environné d'opéras français. Alors, ce n'est pas du côté de la muette, mais pour l'instant du côté de Fra Diavolo, que je vais aller pour vous faire entendre un premier extrait musical. ce Fra Diavolo, qui est un personnage historique à la base, qui est l'un des chefs des insurgés napolitains contre l'armée de Napoléon, début du XIXe siècle, et qui est célèbre pour avoir été non seulement arrêté, mais pendu par les troupes napoléoniennes en 1806. Alors, c'est un magnifique sujet d'opéra dont s'emparent Scrib pour le livret et Aubert. Il faut dire que la mode est, dans l'histoire du théâtre, la mode est aux bandits, aux brigands et autres hors la loi, et que cela fournit un sujet tout à fait à la mode pour ce genre de l'opéra comique français. Je vais vous faire entendre un extrait du début de Fra Diavolo, mais je vais vous faire vivre une expérience un peu déstabilisante, parce que je vais vous faire entendre cet opéra français en allemand. C'est-à-dire que vous allez être dans la position de Wagner, qui écoutait l'opéra français en allemand, précisément. Et il se trouve qu'aujourd'hui encore, en Allemagne, on joue parfois ce répertoire encore en traduction. C'est-à-dire que l'opéra français traduit en allemand, d'où l'effet d'étrangeté qui va apparaître. Alors, nous sommes au début du premier acte, et vous allez voir sur la scène un bataillon de carabiniers qui festoie avant de partir en découdre avec ces bandits qui infestent la région italienne. Et puis, tout de suite, va entrer un couple de touristes anglais, entrer en scène un couple de touristes anglais, récemment mariés. Ils s'appellent Lord Cockburn et Lady Pamela. Et vous allez voir le raffolement, parce qu'ils viennent d'être la victime, justement, de Fra Diavolo, ce terrible bandit, qui a dérobé tous les bijoux de cette dame anglaise, qui est furieuse contre son mari, parce qu'elle estime qu'il n'aurait jamais dû partir en voyage de noces en Italie. Et donc, s'en suit à la fois ses reproches de Lady Pamela à son mari, et puis les carabiniers qui vont se mettre en marche pour arrêter le bandit. Je vous présente juste avant de commencer des costumes d'époque qui étaient utilisés pour les rôles principaux de cet opéra. Et évidemment, il s'agit d'une esthétique beaucoup plus moderne. C'est un extrait que je prends d'une représentation allemande du Deutsche Hopper en 1982. C'est parti. HALF O'HALF My dear soldat, how do you do an Englishman? Ich kann nur vier Worte englisch. Where is the British concert? Where is the British concert? Nimm das hier, nimm das hier. Why do you have British beer? Diese Lady ist meine erschreckliche Gemahl. Warum, der Herr, bin ich geboren in diesem Land von Nur-Barbare? Und diese Hebrie-Gandeware in Ungarnland haben mich verrauben ganz rasant. Goodbye, Italienreisen, Straßenräume teure preisen. Diese Räume tut mir städt. Wie, der Herr, mag du winnen von Paris, drei Kleidepinnen? Oh, ich bin wütend sehr. Take me, take me home to England. All die Teien ist mit tru. Oh, ich mag ein Krak bei Cook. Ich mag ein großer Krak bei Cook. Diese Dume-Teien-Reisen. Mein Dume-Devon-Sie. What do her, wie ganz it all? Oh, du her mit ganz italien. Oh, du her mit you. Was w offline sind die Räumenhaus? Was w offline sind die Räumenhaus? Sous-titrage ST' 501 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 Alors voici les paroles Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501